Bonjour et bienvenue au podcast Circular Métabolisme. Je suis Aristide Athanasiedis de Metabolism of Cities et dans ce podcast nous intervions des chercheurs, des décideurs politiques et des praticiens pour mieux comprendre le métabolisme de nos villes et comment réduire leur impact environnemental net d'une manière juste et contextualisée. Dans cet épisode, j'ai l'honneur de discuter avec Dominique Bourg. Il est philosophe et professeur honoraire de l'Université de Lausanne. Il a pas un mais deux doctorats, trois licences, deux maîtrises et deux DEA. Il dirige et co-dirige plusieurs collections et revues dont La pensée écologique de chez PUF. Il a été auteur de nombreux livres et d'articles et il a présidé plusieurs conseils scientifiques de fondation telles que la fondation Nicolas Hulot et actuellement la fondation Zoïne. Finalement, il s'est également aventuré dans les élections européennes de 2019 en menant la liste urgence écologie. Je voulais passer un petit moment avec Dominique aujourd'hui pour discuter de son ouvrage qui date maintenant de quelques années, qui s'appelle Écologie intégrale pour une société permacirculaire. Je voudrais démystifier un tout petit peu c'est quoi cette économie circulaire, c'est quoi cette économie authentiquement circulaire et c'est quoi cette économie permacirculaire. Plusieurs mots pour peut-être dire plus ou moins la même chose. Premièrement, Dominique, merci d'avoir accepté cette invitation et bienvenue dans le podcast. Merci Aristide. Au vu de tes nombreuses casquettes, comment tu te présentes généralement ? Écoute, tu l'as parfaitement fait, je n'ai rien à ajouter. Si ce n'est qu'en fait, si tu veux, ce livre, on est côté flux de matière, côté énergie, c'est vraiment un angle assez particulier dans les choses que j'ai faites. En fait, mes interventions, c'était plus, ça va plutôt de la philosophie politique. J'ai beaucoup réfléchi sur les aspects d'institution, de risque, de constitution, etc. Et puis, je n'ai jamais cessé mes amours de jeunesse pour la métaphysique écologique. Et du coup, là, avec ma collègue et amie Sophie Svaton, on sortira dans quelques mois un livre qui s'appelle « Primauté du vivant et c'est sur le pensable ». Donc, on est loin du côté plus empirique de l'écologie intégrale. Mais du coup, oui, je pense que ça revient vers la question que j'avais parce que souvent, on doit te poser la question pourquoi un philosophe s'intéresse à ce type de questionnement, à ce type de sujet. Mais tes doctorats et la majorité de tes travaux se focalisent sur l'environnement. Tout à fait, oui, absolument. Depuis les années 90, c'est la scène de Nantes. Oui, mais effectivement, en plus, les choses sont venues parce que ma deuxième thèse était une thèse de philosophie des techniques qui avait été publiée chez Gallimard à l'époque. Et puis, après Sciences Po, j'ai enseigné dans une université de technologie. Une université où on formait des ingénieurs. Donc, effectivement, il fallait bien que je m'intéresse. Et c'était en continuité avec ce travail de philosophie de la technique que je m'intéresse à des choses très empiriques et très concrètes. Et d'ailleurs, je dois dire que je n'ai jamais opposé les deux. D'ailleurs, dans le livre avec Sophie, c'est très clair. Il est très référencé sur un plan empirique. Et je n'oppose absolument pas les deux. Et effectivement, déjà dans ce livre sur l'écologie permacirculaire, on essaie de donner un cadre normatif général au flux de matière et au flux d'énergie. Donc, une question éminemment empirique. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on voulait vraiment la spécificité de la politique contemporaine, c'est qu'on ne peut plus dissocier nos objectifs généraux très qualitatifs d'une métrique. Il est justement en ce moment question en France de réformer à nouveau la Constitution pour y intégrer au-delà de la charte de l'environnement l'environnement dans l'article 1 de la Constitution. On voit bien la difficulté que ça pose. C'est-à-dire qu'une Constitution, c'est forcément des mots, des mots génériques. Mais si on veut que ce qu'on introduit dans la Constitution ait un véritable effet, on ne peut pas se contenter de la Constitution. Il faudrait coupler à la Constitution une loi. Et là, on est en plein dans notre sujet, une loi avec une métrique. En fait, nos agissements quotidiens, pour autant qu'ils interfèrent avec les flux d'énergie, les flux de matière et les grands cycles biogéochimiques du système Terre, on ne peut plus distinguer la politique du cambouis empirique. Et là, par exemple, l'empreinte écologique, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on a un mot que tout le monde comprend. Mais en même temps, pour lui donner un sens un temps soit plus précis, il faut une métrique. Et ça, c'est vraiment, ça fait vraiment partie de la donne nouvelle de la politique aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne peux pas m'intéresser à des aspects plus généraux si en même temps, en matière d'environnement, je ne sais pas les relier à une métrique. Donc là, c'est une situation qui est tout à fait nouvelle et on est au cœur de notre sujet, de métabolisme urbain. Parfaitement. Mais c'est assez intéressant parce qu'en tout cas, dans le 19e, peut-être qu'on avait cette approche de l'ingénieur qui était dans la politique et qui était… Enfin, la quantification des flux était dans le cœur des enjeux politiques et peut-être qu'aujourd'hui… Enfin, depuis, disons, les années septembre ou même avant, la quantification est partie, en tout cas, de la scène politique où il y a eu un… On a dissocié les flux monétaires avec les flux financiers et du coup, on a perdu sens, entre guillemets, de la matière et de comment on est au centre de la matière. Donc, j'imagine qu'en effet, le côté empirique et le côté politique sont obligés ou vont se heurter demain, en tout cas. Ah oui, on est obligé aujourd'hui de les concilier. À nous, voilà. En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, mais il faut ajouter une précision. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'une métrique matérielle à une métrique monétaire totalement abstraite et complètement déconnectée de tout. Et c'est précisément pour ça qu'on est aujourd'hui dans la mouise. C'est parce qu'on a voulu croire que les sciences économiques étaient des sciences génériques qui nous permettaient de nous situer dans le monde. Pas du tout. On leur a donné la chance. Oui, alors le résultat est assez catastrophique, je dois dire. Il est urgent de revenir dessus. Oui. Moi, j'avais une petite théorie sur pourquoi le côté empirique était aussi un de vos intérêts et pourquoi l'UTT, parce que l'UTT est aussi le bastion de l'écologie industrielle en France. Oui, c'est moi qui l'ai introduite à l'UTT. Voilà, voilà, voilà. Il y a eu, c'était, je ne sais plus, en 2000 quelque chose, tout au début des années 2000, on y avait même organisé un des premiers colloques importants en Europe sur le sujet qui avait été publié à l'époque chez Greenleaf. Mais du coup, j'étais intéressé, enfin déjà, pourquoi c'était le sujet que tu as décidé de porter, mais aussi, allez, pour contextualiser l'affaire, tu es né à Tavau, qui est une commune, une des communes les plus industrialisées en France, avec Solvay qui est implantée là-bas, avec l'industrie chimique, l'industrie plastique. Donc, je ne sais pas si… Complètement, Solvay, c'est eux qui ont supplanté le procédé Leblanc. Et donc, et en fait, c'est une usine qui s'est créée de toutes pièces. Alors, en fait, justement, Tavau, c'est pas très loin des Céline d'Arkessnant, ce qui était fondamental pour Solvay. C'est la plaine du Doubs et pas très loin du moment où le Doubs va se jeter dans la Seine. Mais ce qui est intéressant, là, on est, je pense, au début des années 1920, au moment où la cité est créée. Donc, on créait une cité à côté, à 4-5 kilomètres du village. Et cette cité, alors maintenant, ça a beaucoup changé, mais à l'époque, rien de ce qui s'y construisait n'était construit par quelqu'un d'autre que Solvay. C'est Solvay qui construisait tout, qui construisait toutes les maisons. Et en fait, c'était assez drôle. On est vraiment dans le paternalisme du 19e et encore du 20e. C'est-à-dire qu'en fait, le style des maisons était censé traduire le degré de hiérarchie auquel les gens appartenaient. Et en fait, c'était très marrant quand on arrivait aux ingénieurs, justement. Ça, c'est très intéressant pour l'histoire des ingénieurs, parce qu'en fait, il y avait les ingénieurs maison, dont la maison était très proche de celle des contre-maîtres. Et puis ensuite, ça graduait en quelque sorte en fonction de l'école d'ingénieurs. Et les plus belles maisons, il y en avait, je crois, deux ou quatre, je ne sais plus, mais il me semble qu'elles étaient mitoyennes. C'était très, très belles et très grosses maisons. Et là, c'était pour les polytechniciens à la française. Et ce qui était très marrant, c'est que pas au début, mais plus tard, en fait, le patron, qui était lui aussi toujours un X, le patron, lui, était dans une maison qui n'avait pas été construite par Solvay. C'était un manoir. Et ça, c'était très important. Comme il était Dieu, il ne fallait pas que lui-même ait une maison construite de la main même de Solvay. Mais il fallait qu'elle soit divine. Donc, on a, oui, toute cette époque qui… Alors, effectivement, c'est la grande saga de l'industrie, etc. C'est une forme d'enrichissement matériel de l'Europe et de la partie, à l'époque, qu'on disait, développée. Mais en même temps, c'est un système social qui est extrêmement sauvage. Et c'était une machine à abrutir les gens, en fait, avec, dans une espèce de vase clos, comme aurait dit René Girard, un jeu mimétique entre les uns et les autres qui était absolument effrayant. Et c'était une sorte d'enfer, cette cité. Et ayant vécu mon enfance et une toute petite partie de mon adolescence, pour moi, il était absolument vital de m'extraire de ce monde qui me paraissait absolument horrible. Donc, la critique a commencé très tôt. Oui, oui. Donc, c'est bien. Ma théorie se confirme un tout petit peu que le système industriel avait une petite critique là-bas. On peut peut-être se plonger sur le livre et puis peut-être distinguer ou en tout cas dissocier certains aspects de tout ça. Bon, l'économie circulaire, c'est en vogue aujourd'hui. Et ça fait depuis 2015 peut-être ou peut-être depuis 2010 que c'est rentré sur la scène et puis 2015 où ça commence à vraiment écraser pas mal d'autres concepts tels que le développement durable. Bon, et là-dedans, dans le livre, il y a d'autres définitions ou d'autres précisions sur ce que l'économie circulaire devrait faire au minimum pour qu'elle soit livable, pour qu'elle soit, si ce n'est qu'un peu intéressante à adopter. Donc, je me demandais un peu pourquoi ce concept parmi tant d'autres, parce qu'il y a l'économie verte, il y a l'économie bleue, il y a l'économie que sais-je, pourquoi l'économie circulaire était un sujet intéressant à aborder ? Justement parce que l'économie circulaire, elle permet une métrique, ce qui n'est pas le cas de l'économie bleue, de l'économie verte. Ce qu'on appelle l'économie verte, on le sait aujourd'hui, c'est vraiment une illusion. Là, je vais citer simplement le rapport publié le 11 janvier par l'Agence européenne pour l'environnement, qui nous disent qu'on sait tous depuis très longtemps, mais c'est important qu'une agence comme ça le dise. Ce qui détruit l'habitabilité du système Terre, c'est la hauteur, le volume de nos économies, c'est-à-dire justement nos flux d'énergie, nos flux de matière. Quand on a dit ça, il faut surtout qu'on n'oublie pas que c'est très connecté aux inégalités sociales. C'est-à-dire, plus je suis riche, plus je suscite des flux d'énergie et de matière important, et plus je contribue à dégrader l'habitabilité du système Terre. Les deux sont comme le revers et l'invers d'une même médaille. Mais ce qui est vraiment important là-dedans, alors juste petite précision quand même, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je pense que c'est plutôt depuis le début des années 2000 qu'on voit monter en puissance cette notion d'économie circulaire. Mais je reviens au rapport de l'Agence européenne. Donc oui, effectivement, on n'a pas d'autre choix que de réduire le volume de nos économies au sens, attention, économique et matériel. Et le grand progrès, c'est justement entre, je veux dire, entre ce qui est pointé là et ce qui était dit autrefois dans l'esprit du développement durable, c'est qu'on prétendait toujours qu'on allait découpler la croissance du PIB, de la croissance sous-jacente des flux de matière et des flux d'énergie. Ça, ça n'a jamais été vérifié. On sait que c'est une sorte de graal, que ça ne fonctionne pas. En revanche, là, ce qu'il nous est dit dans le rapport, c'est très clair, il faut réduire ces flux. Là, on est dans la chose sérieuse. Et là-dessus, il y a unanimité de l'expertise. Maintenant, voilà l'idée du rapport et d'autres, et je trouve que c'est une idée vraiment intéressante, c'est que même si j'imagine un monde avec une énergie beaucoup moins disponible dans les décennies qui vont venir, etc., même si j'imagine une conversion de l'agriculture conventionnelle très gourmande en énergie à une agriculture de type agroécologie, agroforesterie, j'aurais, en gros à la louche, d'après ce que nous disent les agronomes, on ne serait pas du tout comme aujourd'hui sur 2 ou 3 % de la population active au champ, mais on serait probablement sur 15 % et ça pourrait même monter jusqu'à 30. Cela dit, la décrue énergétique, même si elle doit s'accélérer intensivement dans la décennie, elle sera après plus progressive. Et donc, on voit bien que même si je dispose de moins d'énergie, avec un monde qui fabrique beaucoup moins d'objets et qui est plus restrictif en matière d'infrastructures, c'est une nécessité de développer d'autres activités, de développer des activités qui ne sont pas gourmandes en matière et pas gourmandes en énergie. Alors, on parle d'économie humano-centrée, etc. On peut changer les règles du jeu pour ce qui aujourd'hui apparaît comme un coût, par exemple la santé, soit vraiment un vrai dispositif économique. Donc voilà, c'est tout l'ensemble de choses auxquelles on est en train de réfléchir et dont avec Hans Perger à l'époque, on ne l'a pas pris en compte dans notre livre. On a donné un cadre qui permettait d'intégrer ça, mais on ne l'a pas pris en compte directement. Et je dirais que ça, c'est un des défis d'aujourd'hui. Et évidemment, ce n'est pas sans lien avec ce que ma collègue et amie Sophie Svaton promeut sous forme de revenus de transition écologique. Ça, ce serait une espèce d'accélérateur pour chercher à développer ces activités, pour leur permettre de se développer dans un premier temps, avant même qu'elles ne puissent être, encore une fois, dans un premier temps, en rentable. Donc voilà, on a tous ce contexte. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, si on revient sur la question de l'économie circulaire, elle-même, elle a très vite été victime d'une sorte de brouillage sémantique. D'un kidnapping. Oui, par exemple, la fondation Hélène MacArthur, quand elle nous parle d'économie circulaire, on est dans la croissance verte, c'est-à-dire qu'on est simplement à l'échelle d'un bien, à l'échelle d'un site, sur la réduction des flux. On sait très bien que ça, c'est le propre même des gains de productivité qui sont associés à l'industrie depuis qu'elle existe. On sait produire un bien ou un service avec de moins en moins de ressources, de moins en moins de matière, de moins en moins d'énergie. C'est la raison pour laquelle, au contraire, les flux globaux augmentent parce que le coût de chaque unité produite ne cesse de diminuer. Donc, ça, garder l'économie circulaire, là, ça n'a pas de sens. Ensuite, on met, attention, les instruments qu'on peut mettre au point pour ce type-là d'économie circulaire, eux, sont intéressants. C'est-à-dire que si on les remet dans un cadre économique différent, puis on pourra en parler, avec ce qu'on a proposé par ailleurs en termes de quotas de consommation, ces instruments-là, si on les met en place dans un système économique différent, qui n'est plus un marché complètement ouvert, ça devient intéressant. Donc, ce n'est pas une manière de les rejeter. On dit, OK, ce que propose cette fondation, c'est intéressant en soi, mais dans un système ouvert, ça n'a aucune influence sur les flux globaux. C'est tout. Après, on a le deuxième niveau, et là, on s'est beaucoup appuyé sur les travaux d'un ami qui est François Grosse. Lui aussi, c'est un X à la française. Mais François est un type assez extraordinaire. Et c'est un de ceux qui a le plus réfléchi, justement, sur les limites du recyclage. Et ce qu'il a montré, et là, j'invite ceux qui nous écoutent à retourner sur le site de la pensée écologique, dans la rubrique « Point de vue », « Article », il y a un gros papier de lui, vraiment de plus de 50 000 signes. Ce n'est pas un petit papier. Alors, plutôt accessible aux ingénieurs, parce que le papier est très formalisé. Il y a beaucoup d'équations. Après, il y a un encadré également dans le livre qui est super facile et abordable. Oui, tout à fait, absolument. Mais bon, voilà. Là, on est sur le sérieux des choses. Et c'est à partir de lui qu'on a défini ce qu'on appelle l'économie authentiquement circulaire. C'est-à-dire, ce qu'il a calculé, lui, c'est qu'avec un taux de croissance de la consommation d'un matériau donné sur un territoire qui excède 1 %, sur ce territoire, le recyclage n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il va permettre, c'est peanuts. C'est vraiment pratiquement rien en termes d'épargne. Ça pose uniquement la question de l'exploitation, de la disparition des ressources. Voilà. Et ce n'est pas une réponse, justement, à la disparition des ressources. Pour que ce soit une réponse à la disparition, il faut caper la croissance de consommation de matière sur un territoire au maximum à 1 %. Et puis, nous, ensuite, on a, avec ce qu'on appelle l'économie permacirculaire, donc on régénéralise, on reprend en charge l'interface entre l'ensemble des sociétés et le système Terre. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, non, ce à quoi il faut arriver, et en fait, dans le livre, on est resté trop optimiste, on dit qu'il ne faudrait pas dépasser une empreinte écologique d'une planète. Et en fait, c'est même, malheureusement, c'est même trop. C'est-à-dire qu'on a tellement... Il y a une telle inertie du système, j'imagine, qu'il faut, oui. Oui, non, selon ça, mais on a tellement détruit par rapport aux vivants que si on veut restaurer les écosystèmes, il est important qu'à l'échelle planétaire, alors on en est loin, je ne sais pas si on arrive un jour, mais à l'échelle planétaire, il serait important qu'on soit à une empreinte écologique inférieure à une planète, à quelque chose comme 0,8, par exemple, sur quelques décennies. Voilà, donc ça, on ne l'avait pas vu dans le livre. Je le rajoute aujourd'hui. Alors, il y a d'autres travaux qui ont été publiés entre-temps qui montrent qu'effectivement, en étudiant certains pays et puis en faisant une espèce d'indicateur mixte entre empreinte écologique et limite planétaire, ça peut être le Costa Rica, ça peut être Ceylon, etc. On voit qu'il est possible aujourd'hui de satisfaire certains besoins sociaux fondamentaux. Alors, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une économie n'est pas du tout conçue pour ça. Et on arrive à satisfaire les besoins sociaux fondamentaux avec une empreinte écologique légèrement inférieure à l'art. Donc ça, c'est quand même un bon signe. Et là, c'est d'autant plus un bon signe que si on réforme l'économie, évidemment, on pourra être sous cette empreinte d'une planète, mais avec un bien-être qui, lui, serait sans doute supérieur. Donc c'est ça qu'il faut viser. Alors, c'est pour ça, dans ce livre, on a un peu déjà fait ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a fait le lien entre un objectif social général et puis la métrique. On n'est pas resté à la métrique. C'est pour ça que parler d'économie circulaire tout seul, pour moi, ça n'a pas grand sens. L'économie, c'est une dimension d'une société, mais cette dimension économique et matérielle de la société, elle doit être articulée à des objectifs sociaux. Et l'objectif principal, c'est un objectif de bien-être, un objectif de justice. D'ailleurs, les deux sont congruents. Dans une société, on a des inégalités très fortes, on n'a pas vraiment de bien-être. Oui, ou en tout cas que de certains. Mais même pas. Mais même pas. C'est-à-dire qu'eux sont obligés de se barricader, ils sont dans l'angoisse, ils sont dans la culpabilité, et ces pauvres gens très riches sont eux-mêmes malheureux. Donc, il faudrait essayer de leur faire comprendre ça. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, les travaux, j'imagine, qui montrent un peu ces limites planétaires et puis le bien-être, on parle de théorie du donut ou les travaux de Julia Steinberger. Oui, les travaux auxquels Julia, par exemple, Julia Steinberger a participé, vont totalement dans ce sens-là. Et là, on est sur l'établissement de cette métrique, et c'est vraiment très intéressant. C'est ça. Et du coup, là-dedans, il y avait un concept ou un mot qui a été utilisé, que je trouvais super intéressant, qui était l'altitude systémique à laquelle on doit plus ou moins naviguer ou alors se mettre pour voir ces enjeux-là. Parce qu'on peut être circulaire à n'importe quelle échelle, mais au niveau global, ça peut avoir ou ne pas avoir du sens. C'est-à-dire qu'être circulaire pour être circulaire, il y a des fois, ça n'a pas forcément du sens. Non, c'est un moyen. C'est un moyen pour construire une société juste, où on y vit bien, et qui ne détruise pas ces conditions physiques et biologiques d'existence. Et perma, c'est quoi ? Ça vient de permaculture, permanent, perma… C'est permanent, c'est permanent. Permaculture, c'était une culture permanente. Alors, je rappelle d'où vient la permaculture. C'est inventé au milieu des années 70 par Holmgren. Et en fait, c'est dans le cadre d'un mémoire de master. C'est quand même pas mal. Chapeau. Tous les étudiants n'en sont pas là. Bon, certains, j'espère, s'en rapprochent. Mais voilà. Et donc, il fait ça avec un vieux prof qui s'appelle Mollison, qui est un grand homme. Et en fait, son geste est totalement génial. Celui d'Alfie d'Omgren, qui est toujours vivant et qui continue à publier des travaux intéressants. Alors, pour moi, ça, c'est très riche et c'est très important. D'où le sens de perma. Et là, on ne va pas trop développer, parce qu'on arriverait sur des aspects plus métaphysiques, voire même spirituels. Mais l'idée de la permaculture, alors déjà, lui, il conçoit ça après le rapport Médose et il est dans l'idée d'un effondrement possible. Oui, c'est vieux, ça nous ramène à cette époque-là. Il dit, ben voilà, comment… Il est dans l'idée d'un effondrement possible et dans une visée complètement, comme disent les Angles de Saçon, grâce-routes. C'est-à-dire, comment des petites communautés pourraient, en cas de classe générale, s'autonourir et en harmonie avec leur milieu. Et là, ce que je trouve très intéressant, et on voit que c'est quelque chose qui se fait de plus en plus aujourd'hui, et le livre qu'on va publier avec Sophie, La primauté des vivants, va complètement dans le sens-là, elle le théorise même sur un plan plus métaphysique. Et ce qu'il fait, c'est qu'il essaie de faire une sorte de maillage, une sorte de synthèse, le monde n'est pas sans doute très heureux, mais entre la sagesse des aborigènes, et évidemment, Algrède est australien, et comme tous les grands penseurs australiens, il est très influencé par les aborigènes, c'est quand même quelque chose d'intéressant quand on est philosophe, on n'est plus au XVIIIe siècle, on n'est plus au XIXe siècle, et il fait une sorte de synthèse entre leur sagesse, leur pratique agricole, et le savoir écosystémique de l'écologie, et le savoir sur la complémentarité au sein d'un écosystème, des différentes espèces vivantes, à commencer bien sûr par les plantes. Et donc, il fait la synthèse entre les deux, et il met au point un type d'agriculture qui est assez fascinant, et à peu près à la même époque, Fukuoka au Japon, mais beaucoup plus âgé, conçoit avec son agriculture sauvage quelque chose de très proche, et ça s'intègre dans un courant qui est plus ancien, qui naît dès les années 30, qu'on appelle l'agroécologie. Et donc, ça c'est vraiment fondamental, et alors, on voit bien qu'au... Alors, premièrement, déjà, effectivement, que ce soit agricole, ça n'est pas rien. Là, je vais ouvrir une petite parenthèse, mais c'est aussi intéressant pour les ingénieurs. Là, je les renvoie à un livre que j'ai aussi publié dans ma collection, la collection que je dirige avec Sophie Svaton au Presse Universitaire de France, L'écologie en question. On a publié en septembre le livre de Mathieu Calame, qui est un agronome, et Réenraciner l'agriculture. Je crois que c'est le titre du livre. Et en fait, ce que montre le livre, c'est que si l'on regarde les différents types de sociétés qui ont existé depuis le néolithique, donc depuis l'invention de l'agriculture et de l'élevage, eh bien, ils ne sont pas très nombreux. On a au départ les communautés agraires. C'est dans ce cadre-là que se construit la révolution néolithique. Ça finira par déboucher, malheureusement, avec des millénaires d'états de mort. Ça finira par déboucher sur la forme État et sur ce qu'on appelle les empires agraires. Et les empires agraires vont perdurer jusqu'aux sociétés industrielles. Et en même temps que les empires agraires, va se forger un nouveau modèle qui est celui des cités marchandes. Et donc, on a quatre types de sociétés, on n'a pas plus. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est que chacun de ces types de sociétés est lié à un système agraire, un système d'agriculture. Et c'est ça qui est très important aussi dans l'idée d'économie permane circulaire. C'est qu'en fait, je ne peux pas envisager une économie et une société qui fonctionnent différemment si je n'ai pas une base agricole elle-même différente. Et ça, c'est Mathieu Calame qui l'a très bien montré. Et je dirais que le livre de Mathieu vient vraiment à appuyer très fortement ce qu'on avait essayé avec Hans Perger dans ce livre sur l'écologie intégrale. Ça, c'est vraiment une pièce très importante au dispositif. Et on voit bien qu'à tous ces niveaux-là, on est systémique et on a vraiment besoin de l'ingénierie. On a vraiment besoin de l'ingénierie. Qu'est-ce que c'est qu'une humanité sans technique ? Un des premiers livres que j'ai publiés s'appelait L'homme-artifice. Évidemment, si on n'a pas de technique, on va brouter à quatre pattes, on n'a même pas besoin d'agriculture. Mais le problème, c'est quelle technique ? Quelle ingénierie ? Il n'y a pas une ingénierie. Il n'y a pas un type de technique. Les techniques, comme on soit, elles sont liées à un système de société, de marché ouvert. Et donc, quand on parle de société permacirculaire, on prend tout l'englobant et on a en tête l'idée que c'est forcément un fondement agroécologique. L'ingénieur dans cette société, ce n'est pas l'ingénieur type, excuse-moi, de l'EPFL. Aujourd'hui, il a un peu bougé dans sa tête et il réfléchit un peu plus. En fait, la différence entre les low-tech et le high-tech, c'est que dans le high-tech, on a investi toute la complexité dans l'objet. Alors que dans le low-tech, la complexité, elle est partagée entre l'objet et l'insertion sociale de l'objet. Ce qui fait que… Le savoir-faire, l'utilité, oui. Quand j'étais à l'UTT, j'avais essayé, mais c'était l'idée d'ailleurs, bien avant de l'UTC en France, de Compiègne, c'était de former un nouveau type d'ingénieur où l'ingénieur a des connaissances sociales suffisantes pour mieux adapter ses techniques au fonctionnement de la société. Ce n'est pas du tout crétin comme idée. Souvent, l'ingénieur, il résout des problèmes, il ne pose pas de questions. Donc, c'est vrai que… Nous, on lui demande les deux. Ça aide. On demande aux politiciens de s'intéresser à la métrique et on demande à l'ingénieur de s'intéresser à la société et pas seulement à l'économie. Ça me paraît une bonne convergence, en tout cas. Parce qu'après tout, des cerveaux, on en a suffisamment pour résoudre. Enfin, les solutions sont là, a priori, ce n'est pas ça le problème. Non, ce n'est pas les cerveaux qui manquent. Il y a des gens à têtu. Il y a beaucoup, beaucoup de gens à têtu. Ce qui m'intéressait, évidemment, une des premières phrases ou dans l'introduction, il y avait la phrase qu'on avait besoin d'écologiser la société et socialiser l'écologie. Autant, je vois bien écologiser la société. Socialiser l'écologie, je pense que ça peut être nouveau pour plusieurs personnes. Et qu'est-ce qu'on entend par socialiser l'écologie ? Alors, c'est très clair. On entend deux choses, si je veux vraiment résumer. C'est-à-dire qu'en fait, les inégalités sociales sont nécessairement des inégalités en termes d'accès et de bénéfice des ressources. Donc, en fait, je ne peux pas séparer le côté écologique du côté social. Ils ont toujours été mêlés. Et donc, en fait, quand on réfléchit en écologie, on doit réfléchir en termes de justice. Et si on regarde, par exemple, l'indicateur des émissions mondiales de gaz à effet de serre, je reprends l'évaluation d'Oxfam qui est un peu arrondie, mais en gros, on a les 10 % les plus riches de la planète qui émettent pratiquement 50 % des émissions de gaz à effet de serre. Et encore une fois, en arrondissant un peu, les 50 % les plus pauvres de l'humanité, des milliers pratiquement d'êtres humains aujourd'hui, n'émettent que 10 % des gaz à effet de serre. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a tout compris. On voit bien qu'effectivement, ce que j'ai dit sur le côté très solidaire entre inégalité sociale et inégalité d'accès aux ressources, OK, alors ça, c'est ce qu'on appelle l'écologie sociale, c'est dans ce qu'on propose écologiquement, il faut toujours le réinsérer et toujours attentif au fait qu'on n'a qu'un côté de la méda et de l'autre côté, c'est les aspects sociaux. Et c'est très clair, par exemple, si je propose dans un pays comme la France une régulation des émissions carbone par la taxe, en fait, je vais pédaliser les plus pauvres et puis, en fait, ça ne sera pas très efficace. Et ça n'a pas très bien fonctionné quand ça a été... Oui, de toute façon, en France, il y a tout le monde dans la rue, donc ce n'est pas la peine, il faut vraiment qu'on pense à d'autres instruments. OK, voilà, ça, c'est... on voit très bien. Donc, ça, c'est un aspect. L'autre aspect, eh bien, en fait, une économie, l'ingénierie, les matières, tout ça, ce sont des moyens. Et la fin, c'est quoi ? C'est d'avoir une société qui fonctionne, qui soit juste et où les gens participent au plus grand bien-être possible. Donc, nos indicateurs doivent être des indicateurs au bout du compte qualitatifs, des objectifs qualitatifs, mais ces objectifs qualitatifs, on doit être capable de les corréler à une métrique quantitative. Donc, écologie sociale, c'est que je dois toujours tenir les deux bouts de la chaîne. Le bout quantitatif est ma finalité qui n'est pas quantitative, qui est qualitative. C'est ça, simplement, écologie sociale. Donc, c'est bien-être d'un côté, justice, ce sont mes deux objectifs, mais comment j'y arrive avec une population de X milliards dans un contexte de système Terre hautement dégradé par rapport à la viabilité des espèces vivantes. C'est ça. Vu comme ça, ça paraît simple, mais par contre... Ah non, on va drôler dans le détail. Voilà. Ça devient méchamment compliqué. C'est ça, parce que surtout avec la culture actuelle qui existe, que ce soit de consommation, enfin, un peu l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui ne nous permet pas d'aller vers cette autosuffisance, culture d'autosuffisance, la sobriété volontaire. il y a aussi le mot budget ressourciel. Et je pense que là, on voit, je ne sais pas si c'est de la philosophie, mais on parle de choses beaucoup plus fondamentales où on doit commencer à penser. C'est-à-dire que comment est l'autosuffisance n'est pas quelque chose de nouveau, encore une fois. Au fait, tout ce que nous vivons sont des choses nouvelles. Avant, on était très très bien, c'est 80 ans peut-être ou peut-être 90 ans où on a une anomalie dans le système, mais l'autosuffisance existait déjà auprès de l'âme. L'autosuffisance, c'est vraiment une espèce d'idéal moral qui traverse toute l'histoire. D'ailleurs, dans le livre avec Ernst Perger, on le dit, on a repris d'ailleurs un papier qu'on a publié dans un produit français. Mais bon, peu importe. En tout cas, il y a deux choses pour ne pas complètement démoraliser. La première, c'est celle que j'ai rappelée tout au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un consensus de l'expertise sur la nécessité de réduire le volume de nos économies. Il y a une forme de consensus sur le fait qu'effectivement, cet accroissement du volume de nos économies, il a coïncidé à un moment donné, pendant les Trente Glorieuses, effectivement, avec une amélioration de notre bien-être. Mais c'est fini. Et le premier qu'il avait montré, le premier économiste, c'était Sterlin, c'est un papier publié en 74, qui le premier disait, tiens, il y a une décorrélation. Et puis aujourd'hui, on sait que d'ailleurs, une certaine forme de croissance est destructrice du bien-être. Et en tout cas, au moins, c'est certain, de ces conditions de possibilité physique et biologique. Donc ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose importante, c'est que la magie de la consommation, qu'on a encore un peu en Chine aujourd'hui, qu'on a en Inde, qu'on a dans certains pays émergents, en Europe, en tout cas, elle ne tient plus. Là, moi, je me souviens, alors ce n'est pas une étude scientifique, mais c'est quand même un témoignage qui est intéressant. Il y a moins de dix ans, je me suis retrouvé dans une association d'entreprise avec la grande prêtresse à Paris, des focus groupes. Alors c'est quoi un focus group ? Il y a des officines qui organisent ça pour les marques. Avant qu'on mette un produit sur le marché, on va le tester avec une dizaine de consommateurs. Et donc, c'est quelqu'un qui a passé sa vie à faire ça. Donc son témoignage était vraiment intéressant et elle disait qu'elle avait vu dans les dix dernières années la magie de la consommation complètement s'effacer. C'est-à-dire qu'évidemment, les gens savent très bien aujourd'hui que ce n'est plus en consommant comme dessin et lait que ça les rend heureux. Il y a une espèce d'inertie. Il y a un jeu mimétique qui continue, qui est très fort. Mais l'idée, carrément l'idée spirituelle, c'est-à-dire l'idée que c'est en consommant que je vais réaliser mon humanité, et ça, c'était la spiritualité moderne au sens propre, ça ne marche plus. Donc, on est encore dans l'ancien système, on continue sur ce trend, mais les trois raisons fondamentales pour lesquelles c'était fondé, le fait qu'effectivement, à un moment donné, on a amélioré notre bien-être, l'étrange glorieuse, on accroît la surface de vie des gens, on a des appartements beaucoup moins salubres, on a un confort matériel qui est évident, l'électroménager, le chauffage central, etc. on a une salubrité qui n'a plus rien à voir avec ce qui existait avant et tout, on a des services publics qui commencent à fonctionner, etc. Donc, effectivement, il y a une vraie amélioration du bien-être, puis à un moment donné, ça se dégonnait. Ça, on le sait, le fait que continuer sur ce trend peut maintenant détruire notre bien-être, ça, on a des éléments très empiriques pour le montrer, et puis cet aspect plus qualitatif, plus spirituel dont je parlais tout à l'heure, il n'est pas léger, il est assez fort. OK, donc, ce n'est pas impossible d'imaginer un monde qui serait différent d'une autre. On a de bonnes raisons pour le penser. On n'en est pas là. Et comment on est arrivé là, ça, franchement, mon cher Aristide, je ne le sais pas plus que toi, c'est tout le problème face auquel on est. Mais, enfin, si on résume l'histoire, c'est soit on va vivre dans un monde de contraintes choisies ou imposées. Donc, de toute façon, alors, il y a l'austérité ou alors, il y a les contraintes planétaires, ou les limites planétaires, ou alors, ça va être une sobriété heureuse, entre guillemets, ou on… Oui, alors, je n'aime pas trop l'expression sobriété heureuse, ça fait vraiment ce blanc commercial. Mais, si tu veux, dans les… par rapport à l'expression que tu viens de donner, contrainte ou… il y a ce qu'on appelle l'auto-contrainte. L'auto-contrainte. Et là, pendant que j'y suis, je l'explique dans ce petit bouquin-là, plusieurs, qu'on a publié en juin qui s'appelle Retour sur Terre. Et puis, dans le livre, c'est mal expliqué, mais je voudrais réexpliquer ce qu'on propose là, qui est le… qui est un système de quotas de consommation. Donc, l'idée, en fait, et là, encore une fois, on voit l'importance de la métrique, l'idée, ça serait que… parce que sinon, on ne s'en sortira jamais. Il faut qu'on sorte du marché ouvert. Il faut qu'on sorte de l'idée qu'on peut accumuler indéfiniment des consommations. Et donc là, on propose… Qui est le principe même du capitalisme, quand même. Ah oui, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, on s'attaque à très, très gros, mais nous sommes assez naïfs. Oui, on est bien d'accord. Mais on dit à la fin du livre qu'on a conçu ça, cet instrument, sans prendre en compte les frictions. Et dans la friction, il y a effectivement la résistance de tous les tenants du capitalisme et franchement, c'est parfait, mais on est bien d'accord. Mais l'idée, ça serait des quotas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand tu achètes un bien, quand tu achètes un service, eh bien, en fait, l'impact environnemental de ce bien, de ce service, tu ne l'as pas. Tu n'as aucune information là-dessus. Alors, tu vas dire que tu as un prix. Oui, mais justement, le prix, en général, il t'indique presque l'inverse. C'est-à-dire qu'en général, quand tu achètes un bien dégueulasse, il est moins cher, tout simplement parce que les destructions environnementales relèvent de ce qu'on appelle les externalités, elles sont prises en charge par la collectivité et absolument pas par l'agent économique. Donc, notre idée, c'est de mettre fin à ça. Tu auras toujours un prix au sens monétaire du terme, pécuniaire. Mais à ça, j'ajoute un deuxième indicateur. J'ajoute un indicateur en termes d'unité de charge écologique. Alors, c'était tes petits copains de Cantis, là, on save très bien calculer ça. Là, on est ingénieur EPFL et travaille très, très bien. Et l'OFEV a repris ça. on a un indicateur en unité de charge écologique. Et à partir de ce moment-là, il faut qu'on ait évidemment deux catégories de biens. C'est-à-dire qu'on a des biens qu'on peut mesurer à l'année et puis il y a des biens qu'on va plutôt mesurer sur une vie. L'immobilier, l'automobile, pourtant que ça existe encore, l'aviation, pourtant que ça existe encore, etc. Tout ça, ça se mesure sur une vie. Et donc, restons sur le quota des consommations courantes qu'on peut mesurer à l'année. Eh bien, chacun, chaque individu, alors après, on peut faire des précautions avec ça, mais chaque individu dispose en fait d'une carte. Il y a la puce monétaire et il y a la puce quota et donc unité de charge écologique. Et en fait, chacun, pour ses consommations courantes, a un quota annuel. Donc, imagine que tu achètes des tomates produits de sous-serre en Hollande et que tu les achètes à Lausanne et en plein hiver. Tes tomates vont, d'une part, être dégueulasse et d'autre part, être pétées de carbone. OK. Bon. Mais du coup, là, c'est sûr que pécuniairement, elles ne vont pas être chères, mais en franche, en termes d'unité de charge écologique, tes tomates, passe-moi l'expression et la grosserté, mais tu vas les payer bonbons. Et comme en fait, tu as un quota et que ce quota est égalitaire, pourquoi un individu pourrait détruire plus qu'un autre cette terre ? Moi, je ne vois aucune raison. Et donc, en fait, tu vas très vite réfléchir que tes tomates sous-serre venant de Hollande ou d'un autre pays assez lointain en hiver, ce n'est pas très raisonnable comme consommation. En revanche, si l'été, plutôt en automne, tu vas consommer fin de l'été, automne, tu vas consommer des tomates produites en permaculture par tes copains d'un petit site à côté de l'Ausanne, là, ça pourrait même être positif en termes d'unité de charge écologique. c'est-à-dire que tu vas en gagner parce qu'elles viennent de très peu loin à vélo, à cheval, et puis… On a participé à plantes… mais tu vas régénérer les sols, tu vas régénérer la faune, donc là, tu risques peut-être même de voir ton petit quota s'accroître. Et donc, c'est ça qu'on propose comme système. Évidemment, on le propose, on ne veut pas du tout l'imposer, ça ne marche pas et on est contre. On dit, voilà ça, alors si on est dans un système suisse, ça devrait être l'objet d'une initiative. Alors, on rêve, aujourd'hui, évidemment, une initiative comme ça, elle est refusée, pas de façon absolument écrasante, elle serait refusée à 60-63%. Et je ne parle pas de manière abstraite puisque c'est très proche de l'initiative qui avait été proposée en novembre, je crois, en 2016, où les Verts suisses avaient proposé d'intégrer la Suisse au progratat de sa population, s'engage à être une empreinte écologique en 2050. En fait, ça serait un des moyens qui permettraient ça, d'accord ? Ça serait une des mesures qui traduiraient ça. Donc, voilà, alors, sans doute, pour le moment, on rêve encore, mais compte tenu de la rapidité avec laquelle notre système se dégrade, et ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la COVID, ce n'est pas une externalité, comme disent certains abrutis d'économistes, c'est en fait la conséquence directe des effets de notre système économique sur nos conditions d'invitabilité de la Terre. Et donc, les bons spécialistes, vous voulez, non, d'une part, on ne va pas sortir, on ne comprend maintenant qu'avec les variants, il faudra peut-être revoir les vaccins chaque année comme on le fait avec la grippe, et puis surtout, on aura d'autres pandémies. Et donc, là, et puis maintenant, c'est seulement maintenant qu'on rentre dans le dur sur un plan climatique et par rapport aux autres paramètres du système Terre. Et donc, on peut quand même espérer qu'on n'aura pas 60% de la population platiste, humano-reptilien et QAnon, qu'on aura quand même un peu plus de 50% de la population qui restera raisonnable et qui ira chercher l'information aux bonnes sources et qui se dira on va crever si on ne change pas. Voilà, nous, on table là-dessus, mais on veut totalement rester démocrate. Mais l'enjeu, évidemment, là-dedans, c'est qu'on peut essayer de penser à ça et se dire, OK, si on rend ça monétaire, c'est-à-dire, plus c'est cher, plus ça dégrade la planète. Évidemment, il y a ceux qui sont plus riches qui vont pouvoir acheter quand même ce genre de choses. Donc, imaginons même si c'est proportionnel au revenu. Aristide, non, justement, en fait, si tu veux, justement, c'est ça, et ce n'est pas sans lien à ce que je disais tout à l'heure, je vais revenir. Non, en fait, si tu veux, les consommations matérielles, énergétiques de tout le monde sont capées. Oui, je vois bien, mais en fait, l'idée là-dedans, et c'est un des, des enjeux de l'empreinte écologique, c'est que, bon, à la base, elle quantifie les matières et après, elle rajoute un indicateur global qui est l'empreinte écologique. On pourrait faire la même chose sur empreinte carbone, empreinte hydrique, empreinte énergétique, etc. C'est la même chose, elle est inclue l'empreinte carbone et elle est inclue dans l'empreinte écologique. Exactement. Donc, on part de toute façon sur une quantification matérielle ou de flux et après, on met un impact dessus. La seule chose, c'est que, écologique peut-être est une bonne synthèse de tous les enjeux écologiques et encore que, si on a ce budget, est-ce qu'on a un budget haut, un budget carbone, un budget matériel, un budget que sais-je ? Parce qu'au final, évidemment, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est tout en même temps. C'est ça. Et l'argent, ce n'est pas que j'ai envie que ce soit, c'est aujourd'hui le proxy qui permet de prendre en compte ou alors de prendre des décisions si on n'impose pas ce quota. Donc, je me dis, si on le proportionnalise en fonction des revenus des personnes et que du coup, pour une personne plus riche, et ça veut dire que chacun paye d'une manière différente. Enfin, j'essaie, j'extrapole un peu. C'est ça qu'on veut éviter, Aristide. L'idée, si tu veux, c'est qu'on maintient, j'insiste, on maintient la différence entre le côté pécuniaire et les unités de charge écologiques. En fait, on est capé sur les unités de charge écologiques. C'est-à-dire que là, il y a un quota et on ne déroge pas au quota. C'est-à-dire, ce n'est pas comme le système auquel avaient pensé les Anglais où les riches peuvent, sur un marché, racheter les quotas des pauvres. Non, on est vraiment sur une mesure égalitaire. En même temps, on sait très bien que l'égalitarisme, dans les sociétés complexes, alors c'est vrai qu'il existait dans les petites sociétés avant le néolithique, et pas toutes d'ailleurs, mais, bon, en tout cas, aujourd'hui, c'est totalement inimaginable. Donc, en fait, l'idée, c'est de pouvoir avoir, repermettre à des différences de s'exprimer sur des domaines différents. Par exemple, ça peut être le patrimoine, c'est-à-dire qu'effectivement, si tu es riche, tu peux t'acheter des tableaux. En termes d'empreintes carbone, c'est fini depuis longtemps. Donc, le côté patrimonial te permet de marquer des différences sans que ce soit un impact en termes de flux de matière et de flux d'énergie. Maintenant, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, tu vas pouvoir trouver des biens différents, des biens culturels, des biens de bien-être, de santé, etc., ou en tout cas, la charge matérielle et énergétique sera faible. Donc, en fait, l'idée, ce n'est pas d'être dans une société égalitaire et l'égalitaire sur la part, attention, là, tu détruis directement le système Terre. Là, c'est égalitaire. Mais, l'idée est de laisser bien d'autres domaines où des différences peuvent se reproduire parce que dans le fonctionnement de société aujourd'hui, et il y a sans doute des mécanismes psychologiques qui sont derrière, la différence reste un point fondamental. Et, en fait, là, je suis assez girardien là-dessus, une forme d'égalitarisme général, ça serait une forme de haine absolue. Et donc, on essaye d'intégrer ces différentes choses-là pour maintenir une dimension égalitaire, mais dans une société qui restitue des différences. D'ailleurs, il ne t'a pas échappé que tu as des individus qui sont plus éthiques que d'autres. Alors, voilà, si on veut être excellent, si, si on veut être excellent en termes de sainteté, en termes de générosité, là, on est d'accord avec les différences. Mais, là, on touche la viabilité du système Terre niaite. Donc, c'est un peu ça, l'idée. Et c'est ça, une idée différente de la justice, c'est-à-dire que on n'a pas les mêmes formes d'appréciation pour les différentes dimensions de l'existence. D'où la complexité, en fait, dans laquelle on est. Alors, c'est ça l'idée qu'on essaie d'avancer, c'est une égalité qui devient stricte, mais seulement en termes de matière et d'énergie. Donc, on n'est pas dans un système égalitaire, on a une poche égalitaire dans le système, ce qui est très différent. Donc, c'est pour ça, entre guillemets, que tu n'es pas forcément dans le court terme un grand fan de la décroissance ou de tel type de… Enfin, après, c'est pluriel comme il n'y a pas une seule définition de la décroissance, mais j'imagine. En fait, si tu veux, la raison fondamentale de la décroissance, c'est faire décroître les flux de matière et les flux d'énergie. Oui, c'est ça. Alors, pour ça, pour moi, il n'y a pas de doute. Sans ça, on va crever. Mais tu prônes quand même la pluralité, entre guillemets, des modes de vie, la pluralité du moyen d'accomplir ceci et autant expérimenter pour en arriver là. Justement, si tu veux, pour moi, le pluralisme, c'est une donnée du vivant. Tu regardes les… D'ailleurs, tu avais un très joli livre il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années de Dominique Lestel, qui est un psychologue et un éthologue très connu, qui disait que le fait culturel est un fait universel. C'est-à-dire que chaque fois que tu vas regarder l'espèce, tu regardes une espèce d'oiseau, tu verras que d'une région à l'autre, les nids ne sont pas exactement les mêmes. Donc, en fait, le principe de diversité, pour moi, n'a pas à être fondé, il est une donnée première. Et toute société qui tend… Alors, c'est compliqué parce que dans les premiers petits groupes humains, pour éviter justement des disparités très grandes, avait une pression sociale pour éviter les différences. mais aucun de ces groupes humains n'était sans différenciation. Le chaman, par exemple, est une personnalité très différente. Mais en tout cas, la différence ou la diversité, c'est un principe qui vaut aussi bien pour la nature que pour cette expression de la nature que nous sommes nous-mêmes. Et donc, une société qui pourfendrait toutes les formes de différences, c'est une société totalitaire. Et ça, je n'en veux pas. Tout à fait. Je suis curieux parce que tu as évidemment écrit énormément d'ouvrages et d'articles et puis tu as aussi conseillé des fondations et puis tu as même essayé la politique. Donc, comment tu… Mais ça, ce n'est pas la meilleure chose que j'ai faite. Oui, mais je veux dire, j'imagine qu'au bout d'un moment, on essaye tout pour que les choses bougent. Voilà, voilà. Alors, c'était un essai et c'était pour faire plaisir, en fait. Voilà, mais bon. Et je l'ai fait que parce que, en fait, le message, franchement, je ne me sens pas du tout un homme politique, ce n'est pas mon truc. Mais j'avais un message d'expertise à faire passer et c'est ce que j'ai essayé de faire passer. Mais du coup, je suis curieux par rapport à ce message d'expertise. Quels sont un peu les meilleurs moyens de les faire passer et est-ce qu'une de ces activités est plus impactante que les autres ou comment tu sens en tant que personne experte de vouloir partager certaines choses ou... Oui, alors... J'imagine que le passage de connaissances et le passage d'expertise est un fondement pour changer les choses, selon toi. le partage de façon générale est fondamental. Ce qui peut nous faire avancer dans la société, c'est justement, par exemple, tout ce qu'on appelle démocratie participative, c'est vraiment un partage de connaissances. On a vu en France comment a fonctionné la Convention sur le climat. C'est très intéressant. C'est une belle expérience. Évidemment, les résultats sont amoindris par le gouvernement. Mais enfin, les résultats étaient vraiment intéressants. et je dirais que pour moi, et c'est ça que veut dire l'expertise, l'expertise c'est plus large que la recherche, c'est inséparable de la communication des résultats de la recherche. Et l'expertise en ce sens-là, elle est vraiment fondamentale. Et il faut bien comprendre que dans la société, en fait, on rentre dans un moment qui est un moment très, très particulier. On rentre dans un basculement de civilisation et c'est probablement peut-être la première fois où à la fois on bascule de civilisation tout en étant conscient. Peut-être pas la première fois. Mais en tout cas, là, on a ça. Et on sait qu'on a un timing serré en termes de carbone. On sait que si dans les dix ans qui viennent, on ne sait pas réduire de façon substantielle, on va exploser les deux degrés et ça deviendra très difficile. Donc, voilà. Mais justement, dans cette période-là, la posture de chercheur peut devenir une posture assez générale. Il y a les chercheurs professionnels, bien sûr, mais regarde, par exemple, qu'on a publié dans la revue le dossier sur les low-tech, le dossier sur les plantes. On voit bien se dessiner, par exemple, une figure de paysan-chercheur. Le paysan permacole, ce n'est pas le paysan dont parle Jacques Azélias dans « Cheval d'orgueil ». C'est-à-dire, ce paysan breton, je veux dire, ça, la manière dont il plantait, la manière dont il essuyait sa bouche, la façon dont il s'habillait, dont il se déplaçait, dont il allait à l'église, paf ! Tout était complètement défini et on n'en sortait pas. Là, c'est rigoureusement l'inverse. Cette fois-ci, c'est un paysan qui tâtonne, qui va chercher, qui va chercher dans son sol la meilleure complémentarité entre telle et telle plante, ce qui va lui permettre d'avoir la meilleure résilience aux prédateurs, etc. et ça, en fait, on est tous obligés de faire ça. Donc, d'une certaine manière, sans démagogie, à un certain niveau, on devient tous un peu des chercheurs. C'est-à-dire que le chercheur, évidemment, il y a le chercheur professionnel, tu en fais partie, moi je l'ai fait, ok, d'accord, mais on est tous dans une phase où on sait qu'on doit changer, que ce n'est pas simple, c'est compliqué, qu'on a besoin d'échanger les uns avec les autres et on tâtonne tous. Donc, la figure du chercheur en ce sens-là devient aujourd'hui un peu une figure générique. Ça, c'est vraiment intéressant. On va peut-être essayer de clôturer sur ces bonnes paroles. Il y a deux petites questions que j'aime bien demander à la fin. C'est, tu as parlé de l'ouvrage que tu travailles en ce moment et qui va être publié en 2021. Est-ce qu'il y a autre chose sur laquelle tu, qui te motive en 2021 ? Et puis, pour finir, est-ce que tu as quelques bouquins, quelques articles ou quelques films que tu voudrais recommander ? D'accord. Alors, là, déjà pour la première question, oui, il y a plusieurs choses qui me motivent. Il y a ce livre-là qui va sortir avec Sophie qui est pour moi vraiment un livre, on y a mis beaucoup de choses, qui est important à nos yeux. Et là, sortira très prochainement, début mai, avec deux, une jeune Thésarde, Clémence Demay et Brian Favre, Thésarde, qui sont tous les deux, Thésarde et Thésarde d'Alain Papo, un petit bouquin qui est un petit collectif avec des témoignages, par exemple, de militants du lac de l'Ausanne Action Climat et avec leur procès de janvier dernier. C'est un petit livre qui s'appelle Désobéir pour la Terre. C'est un livre de réflexion à la fois sur la désobéissance civile et en même temps sur l'argument de nécessité. Et c'est un livre où à la fois, il y a des jugements, donc le juge, les avocates, les avocats, les militantes, les militants, les gens qui réfléchissent sur le sujet. C'est vraiment un livre où on partage de l'action aux droits, aux institutions. C'est un livre où on tâtonne, justement, on tâtonne sur cet argument et on voit comment la justice, elle progresse. Donc voilà, le livre avec Sophie, c'est vraiment un livre sur le pensable. On est vraiment, c'est la primauté du vivant et c'est sur le pensable. On est vraiment dans la métaphysique, mais c'est pour le coup une métaphysique qui est, tu verras, qui est très référencée. Et en fait, on essaie de montrer qu'on est en train de changer de paradigme, qu'on sort du paradigme mécanisme qui s'impose à la fin du 16e, début du 17e et qui a engendré toute forme de dualisme, y compris un dualisme pur et dur entre technique, nature. Et on montre comment, effectivement, on est en train de sortir de ce paradigme, je n'en dis pas plus. Et effectivement, donc avec Zoën et avec Sophie et grâce à elle de ce côté-là, on ne se contemple pas des livres, mais la fondation dans la pratique aide à le montage de coopératives de transition écologique. Il y en a une qui existe du côté Grande-Synthe, il y en a une autre qui est en train de se monter dans l'eau, il y en aura d'autres, etc. Et puis, on va aussi participer à un projet d'université paysanne, d'où mon histoire sur le paysan chercheur. Alors voilà, ça, c'est des choses qui me motivent à fond. Et là, je voudrais passer le message, on est dans une période dure, une période où on pourrait, disons, désespérer, et beaucoup de gens désespèrent aujourd'hui. Justement, le livre qu'on prend avec Sophie, c'est pour dire « ne désespérez pas parce qu'en fait, regardez bien, mais le monde est saturé de sens. » C'est un peu le message qu'on veut faire passer dans ce livre. Alors maintenant, des livres qu'on pourrait recommander. Tiens, je vais prendre, là, je ne sais pas si je vais le trouver, mais là, j'ai commencé la lecture de ce livre, « Le Grand Dérangement », donc c'est un écrivain indien qui essaie de réfléchir pourquoi on ne fait rien, quoi, en fait, et ça, c'est très intéressant. Alors, je fais des livres intéressants, il y en a plein qui paraissent sans arrêt. il y a aussi des documentaires qui sont des documentaires très intéressants. Je ne sais pas, j'en avais vu un là récemment d'Aurélien Barros sur le projet de recherche en ce moment en Amazonie entre une équipe brésilienne très connue et d'écologues et puis une équipe du Max Planck Institute, qui sont en train d'identifier avec une espèce d'immense tour de 300 mètres au-dessus de la canopée, 300 mètres, je vais exagérer, c'est une centaine de mètres, au-dessus de la canopée qui permet d'aller observer au-dessus de la canopée et d'identifier ceux des arbres, des essences d'arbres qui produisent des aérosols qui font que l'évapotranspiration va tomber en pluie la même où les arbres émettent ces aérosols. Alors ça, c'est fascinant. Nous, on découvre ça aujourd'hui et quand on lit le livre de David, le livre du chaman David Copenawa Yannou Mami en dialogue avec l'anthropologue français Bruce Albert, on s'aperçoit que les chamanes connaissent ça depuis des millénaires. Évidemment. Évidemment. C'est très circulaire tout ça. C'est une chose qui est dévoilable dans le livre. Merci beaucoup d'avoir tout le monde à avoir écouté et regardé cet épisode jusqu'au bout et puis n'hésitez pas à le partager avec vos proches et vos collègues et merci à toi Dominique pour tout ce temps que tu as passé avec moi pour partager tes connaissances. C'est un plaisir. Merci Aristide, à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501